... Vous pouvez faire du bruit, hein ? D'accord, on est arrivé à la Belle-de-Mai, on est arrivé à la Belle-de-Mai, donc dans cet appartement. Maurice, lundi 19 mars. Nous montons vers les étages, vers l'étage. La famille s'est agrandie, nous sommes arrivés, j'avais un garçon, et une demoiselle a suivi, une deuxième et une troisième, ce qui nous a incité à acheter les combles et à les aménager. Et la particularité, bien entendu, de cet aménagement, c'est que tout s'est fait en bois, et bien entendu, ça craque au moindre mouvement. Et bien entendu, on entend bien que nous sommes sur une structure en bois. Les sons, les sons naturels, c'est la pluie sur le Vélux, pluie et grêle ces jours-ci d'ailleurs. Voilà, Vélux, ouvert, très agréable. Vu, mais bien entendu, par Mistral, on s'aperçoit que l'étanchéité est médiocre. On s'en aperçoit aussi au niveau du fêtage. Du fêtage où... J'ai trop négligé l'isolation. Et par Grand Mistral, là encore, on sent l'air entrer dans les combles, donc dans les chambres. Vélux. On revient sur les Vélux. Bien sûr, la clarté nécessaire à l'appart. Et bien sûr, nos amis les Nouettes. Les filles et maintenant quelques youyous qui viennent du Palais Longchamp. Parfois des vols des tourneaux qui partent du couvent, de la rue Levin. Voilà, ce plaisir effectivement dans l'appartement. Et on sent la résonance. Parce que même pieds nus et sans faire de bruit, on sent quand même les pas et le poids des corps se déplacer. Là, on a une petite courrette intérieure. Et quand la fenêtre est ouverte, ce qu'on essaie de ne pas faire pour éviter les indiscrétions, c'est qu'on est au-dessus de toutes les salles d'eau et toilettes des voisins. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'on est tous à se laver les dents ou à prendre la douche. Parce que bien sûr, le bruit des salles de bain est identique et monte le long de cette colonne intérieure. Dans cette chambre, on retrouve le même phénomène, à savoir l'isolation, donc le vent. Une autre particularité. J'ai pris une chaudière qui correspond au besoin du volume à chauffer. sans me soucier du déclenchement et du bruit que ça pouvait faire. Ce n'est pas un gros bruit, bien entendu. Si ce n'est que le matin, très tôt, et le soir, relativement tard, ça résonne. Voilà, donc une dixième salle de bain qui a permis, bien entendu, à chacun d'entre nous d'être le plus à l'aise possible sur l'appartement. Voilà, si vous voulez, on redescend. Si vous voulez, on redescend. Même en essayant de descendre la nuit, sans faire de bruit, on n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours. Voilà, on a fait le tour de l'appartement, la petite cuisine, la petite cuisine qui est sympa. Et là encore, pour se rappeler de certaines choses, par exemple, c'est quand on met la cafetière en route, si on veut être sûr de se souvenir qu'on l'a mise en route, c'est de mettre la haute aspirante de façon à ce que le bruit de la haute aspirante nous rappelle que la machine à café est en route. Donc, bien entendu, quand on a assez du bruit de la haute aspirante, on vient l'arrêter et arrêter la cafetière. Et arrêter la cafetière en même temps. Voilà, dans le... Bon, on a une machine, bien sûr, comme bien des familles, heureusement, une machine à laver les lindes, qui doit embêter les voisins, plus que nous, vu qu'elle est à l'extérieur. Eh bien, on évite quand même de la faire tourner le soir. Le soir, en règle générale. Voilà. Une veranda qui est sympa. Une veranda sympa. Bon, ben, je rafistolerai la machine à laver. J'y reviendrai plus tard. J'y reviendrai plus tard. Voilà, on a fait le tour de l'appartement. Là encore, la télévision dans le salon. Qui dit télé, dit aussi musique. Et cette carrière de savant corps, les fenêtres sont fermées. On était, bien entendu, on essaye d'être respectueux des voisins et de laisser le son, bien entendu, parce que... Des fois, j'ai dit, au lieu de regarder la télé, ce sont rien de l'arrêt, le PC, oui, susceptibles de déranger le voisin. Et on s'aperçoit aussi qu'on a une petite courrette en contrebas qui est très agréable pour nos voisins. Et j'ai jamais eu l'occasion de leur dire, mais en été, le son monte, le son monte, et ils prennent plaisir, ils prennent plaisir, bien entendu, à passer... à passer leur soirée, à passer leur soirée sur la véranda, et à leur petite terrasse, elles se montent, mais bon, c'est des gens très corrects, très courtois, et il ne faut pas de raison qu'on leur fasse remarquer et qu'on profite un petit peu de leur plaisir. Et on peut voir là aussi, au-delà, c'est le jardin du couvent de la rue Levin. Et on parlait tout à l'heure des tourneaux, mais des volets de tourneaux qui sont extraordinaires, très bruyants. L'époque où le couvent était encore occupé par les sœurs, elles avaient encore quelques volailles, elles ont eu un âne, elles ont eu un coq, on ne les entendra pas vu qu'ils y sont pris. Voilà pour l'appartement et les plaisirs qu'on a dit vivre parce qu'on est à quelques minutes du centre-ville tout en étant petit peu à la campagne. À quelques minutes du centre-ville tout en étant à la campagne. C'est une maison qui a été... où il y a un vécu, l'appartement était très petit, il y avait trois familles qui cohabitaient au cœur de cet appartement. Et on sent quelque part, ils ont laissé une empreinte. C'est tout à fait subjectif, bien entendu. C'est vraiment l'impression que parfois, parfois, qu'on ressente la présence de ces personnes, le passage, le passage de ces gens. Et il m'est souvent arrivé seul dans cet appartement de me tourner avec l'impression que quelqu'un était derrière moi. qui ne font pas de bruit. Moi, je les sens là. Je les sens là. C'est un tout relatif, bien entendu. Je sens, voilà, je crois que ces murs sont habités de temps en temps. Je sens leur présence. Il y a quelque chose qui fait du son ici. C'est quittement. Et vous avez votre téléphone ouvert, non ? Je ne l'ai pas sur moi. Il est dans la chambre. Tu n'entends pas ? C'est moi, j'entends les... Tu l'entends aussi ? Oui, il l'entend aussi. Le couinement. Ah, le couinement, oui, mais ce n'est pas ça. C'est quoi ? Non, ce n'est pas ça que tu parles. Si, ça fait que... Oui, oui. Ah oui, il est dans le tout. C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est par là. Alors, c'est par là. Ce petit appareil est un petit appareil électronique, mais il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne. C'est lâché. Non, 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 il y a des petites voix. Ah, là, c'est en contrôle. On est sur la même longueur, donc là, je crois que... De ce côté-là, il y a un radio-réveil, mais qui était, donc ce n'est pas ça. J'ai arrêté l'ordi, donc il n'y a plus de son qui... Mon téléphone est là, et il s'en vient d'en plus. Non, 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 c'est pas grave. Mais les volets sont... On va les entendre là-dedans. Les volets sont fermés. Moi, je le sais. Les volets sont fermés. Peut-être... Les volets sont fermés. Les volets sont fermés. J'espère qu'il ne va pas y avoir de dourages. On a capable de mettre. Merde ! Voilà, un moment où je viens volontiers, c'est devant l'ordi, l'ordi où je viens voir mes messages, je viens faire mes comptes, parce que j'essaie d'être le plus assidu possible autour de ce qui rentre, et surtout de ce qui sort. Surtout de ce qui sort. Quand je me mets devant l'ordi, j'aime bien mettre en musique, Zoufri Maracas, c'est un petit groupe sympa qui remplit bien, mais... qui remplit bien, mais... mon plaisir. Et alors, j'essaie de le lire, de faire au mieux. Alors, je voudrais, bien sûr... Je n'y arrive pas en premier temps. Alors, ce n'est pas grave. Ce que j'ai fait, il y a un système où je suis sûr d'arriver à le faire démarrer. C'est tout simplement en sortant le disque et en le remettant. Et là, je suis sûr qu'il va... Je suis sûr qu'il va démarrer. Je m'en vais, bien entendu, chercher notre mini-internet. Je ne sais pas comment il s'appelle. Google, je crois. Prison dorée Zoufris Maracas. Voilà, c'est un petit groupe sympathique que m'a fait connaître mon fils et que j'écoute volontiers parce que c'est distrayant, c'est réaliste, c'est un peu écolo. Et c'est bien, ça correspond bien à musique détente et en même temps, j'ai envie de dire, qui cultive. Qui cultive. Voilà. Si tu crois que cette nuit Je vais te laisser tranquille À venir endormi Pour que tu te déshabilles Moi, mon plaisir à moi C'est le peau en février Que tu inondes les draps Avec ta sueur divine Cette nuit dans tes bras Je vais oublier l'usine Mon patron qui m'aime pas Et tes secrétaires mesquines Allez, réveille-toi Ouvre l'œil et dis-moi Que c'est moi que tu veux Tout coller contre toi Ma main dans tes cheveux Sans que tu ne me voies Qu'au plus profond de toi Je ne sais pas ce que je veux Je ne sais pas ce que je veux Si tu crois que cette nuit Je vais te laisser tranquille Je vais te laisser tranquille A venir endormi J'allais te laisser tranquille Moi, mon plaisir à moi C'est le peau en février Moi, mon plaisir à moi Jusqu'à ce que tu es c'est bien De défendre tes bains Et de pousser les machines De ton corps aux abois Jusqu'à ce que tu t'élimines Allez, réveille-toi Ouvre l'œil et dis-moi Que c'est moi que tu veux Tout coller contre toi Ma main dans tes cheveux Sans que tu ne me voies Qu'au plus profond de toi Je ne sais pas ce que je veux Une vie avec toi Pour éviter les abîmes De ma vie de forçat Et entre avec la routine Un coutois, un couloir Une langue si facile A besoin vocabulaire Pour se mettre à l'envers Allez, réveille-toi Ouvre l'œil et dis-moi Que c'est moi que tu veux Te coller contre toi Ma main dans tes cheveux Sans que tu ne me voies Qu'au plus profond de toi Alors là, il y a ceux qui pensent Que c'est une imprimante Et il y a ceux qui pensent Que c'est un frigo Ça pourrait être aussi Autre chose qu'une imprimante Ou un frigo C'est d'abord une imprimante Puis un frigo Ça qui crée la confusion Ça, on ne sait pas On pourrait imaginer C'est pas les machines qui manquent J'appelle le chat Oui, je vais l'appeler enchantant Maurice, qu'on entend là Je suis enchanté Que vous avez entendu Peut-être quelques fois avant déjà On n'entend pas bien Avec les casques On l'a beaucoup écouté ces derniers jours Chanson, je ne sais pas si c'est le mot Mais c'est vraiment de l'instantané C'est vraiment du spontané C'est quelque chose qui se fait De façon très irréfléchie C'est des choses basiques C'est des choses rigoloses C'est des choses Je ne crée pas mon désespoir en général Et on l'a pas entendu chanter Ça reste toujours ce côté sourire Mais beaucoup imaginé Ce côté rigolo C'est vraiment par rapport à ce que j'ai à faire Chanter pour appeler son chat Par rapport au linge à plier En pliant son linge Une montagne de linge à plier J'en ai pas envie Mais férié, je vais quand même le faire En règle générale, c'est assez succès Vous n'allez pas m'entendre Les voisins, je ne pense pas Incommoder les voisins pendant une heure Avec ma voix de Cressel Enfin Cressel, c'est pas la voix de Cressel Pour revenir à des chansons Pour revenir à des chansons C'était une chanson de notre ami Renaud C'était T'as pas sans balle Pour partir au Cap Mondou au Népal C'est un petit truc comme ça Et je crois que c'était Je ne me souviens plus du titre de la chanson C'est quand il vient sur un comptoir Et casse-toi tu plus et marche à l'ombre C'est effectivement des petites T'as pas sans balle pour partir Parce que malheureusement On peut difficilement faire quelques maîtres Sans voir quelqu'un qui vous sollicite Des témoins de Jérôme Jusqu'aux plus démunis Et alors effectivement Des gens qui vous agacent Dans le cadre du travail Dans le cadre de la situation Quelqu'un qui va faire caguer son chien Effectivement Casse-toi tu plus et marche à l'ombre Casse-toi tu plus et marche à l'ombre C'est des paroles qui peuvent être Des paroles comme ça C'était avec ta gueule De mes techs De Juif et Ron Quand je me regarde J'ai envie de me dire Avec ta gueule De mes techs Des plus forts C'est quelques paroles de chansons Que j'aimais bien Qui me reviennent en général Je ne dirais pas systématiquement Mais qui s'entrent Et je fais le retenir Des jolies que la mitte à quand C'est vraiment Pierre Perret Voilà Vous êtes syndicaliste depuis longtemps Il n'y a pas des trucs Qui reviennent comme ça Troisième Deuxième Troisième Deuxième Troisième Génération On y est C'est un rassin Je connais juste le refrain Elle me dit A chaque fois que je suis sur les dédiés Que tu apprennes cette chanson Mais bon C'est comme les autres J'y reviendrai un peu Mais je crois que j'ai du mal à mémoriser Je crois que c'est Un rêve de dyslexie Ou de Ou de problèmes D'apprentissage Non, non Je n'ai pas de chanson Première Deuxième Troisième Génération C'est vraiment quelque chose Que je ressens Dans mon fond de moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501